alors dans la vidéo précédente on avait vu comment on faisait le like dans le contrôleur on avait vu aussi les requêtes postman que l'on envoyait pour passer de pas de like à un like donc le pouce n'est pas activé le pouce est activé et ça marche aussi dans l'autre sens on clique sur le pouce et ça se désactive on passe à zéro donc là maintenant on va voir le dislike donc là je le descends je descends donc là je fais un match à f voilà donc ça c'est quoi ça ça c'est le zen voilà donc moi je dois tout faire dans le zen faut pas que je me plante ça contrôle x entrée contrôle v alors ça je vais le cacher pour le moment voilà ça je vais le cacher aussi donc quand j'avais fait le like la requête que j'ai envoyé c'était ça donc dans le body row donc bien sûr sur la route like avec l'identifiant de l'objet où va s'appliquer le like donc j'avais mis l'user id donc cca5 vote et j'avais mis 1 quand je faisais un like lorsque je faisais zéro le like se transformait en non like c'est à dire que c'était plus liké et là si je veux faire un dislike la requête ça va être moins 1 donc il faut que je fasse comme un peu ce que j'avais fait avec le like lorsque dans la requête donc j'ai l'user id cca5 qui fait un like de moins 1 je vais aller contrôler dans la base de données que eh bien déjà que user dislike son user id ne soit pas présent pour pouvoir le rajouter et je vais rajouter la key dislike et je vais la passer à 1 donc ça va être basé sur le même fonctionnement que le like il ya juste la logique qui va changer bon comme c'est basé sur le même fonctionnement je vais faire à partir du if ici là du like je sélectionne tout ça donc là je fais un contrôle c je fais un contrôle v je fais un contrôle s voilà c'est bon il n'y a pas d'erreur faut toujours faire attention avec les accolades donc là je vais envoyer une requête juste pour voir ça voilà l'objet donc je sélectionne user dislike contrôle voilà donc si dans ma requête j'envoie un moins un donc ça voudra dire dislike donc là il va contrôler si dans l'objet user donc là c'est plus user like mais c'est user dislike il va regarder si le req body user id est présent donc là il n'est pas présent en gros il contrôle si la personne qui fait le vote n'a pas déjà fait un vote et qu'il n'aimait pas comme ça quand le fond se connecte et bien directement il affiche au pouce rouge donc là c'est pas le cas donc ça c'est bon donc ça c'est bon donc ça veut dire false et comme je veux que ça et ça soit vrai il faut que j'inverse la logique là je vais mettre un point d'exclamation donc là il n'est pas dans le tableau ici là donc c'est false mais avec le point d'exclamation ça se transforme en true donc ici c'est true et si le req body like est à moins 1 ce que moi je veux un dislike c'est ça alors user id est dans voilà c'est à dire que là après ce que je vais faire c'est mettre l'user id dans le user disliked et je vais mettre le like donc pas le like il est ici il faut pas que je me plante sur l'autographe je l'ai pas mis donc là je l'ai pas mis mais je vais le mettre après ça va être dislike dislike avec un s parce qu'il y en aura plusieurs dans la base de données et je vais le mettre à 1 voilà parce que le but c'est de savoir le nombre de like par exemple il y a 10 likes ou le nombre de dislike par exemple il y a 10 dislike donc ça c'est bon donc ça ça va pas être moins 1 ça va être plus 1 et c'est pas like c'est dislike ctrl c ctrl v voilà donc obligatoirement pull on va pas pousser dans user like mais dans user dislike ctrl c ctrl v voilà donc si like égale moins 1 dislike plus 1 donc ça ça bouge pas fish user dislike plus 1 j'ai marqué plus 1 dislike je fais ctrl s on va contrôler tout ça donc là j'envoie ma roquette ça a pas planté magique donc on voit qu'au niveau du debug de mongoose il ya des choses qui sont parties donc est ce que ça fonctionne je me mets sur la roquette gate je fais un send et on voit que ça ne marche pas car il n'y a rien qui marche d'ailleurs super donc user dislike déjà je vais contrôler ça parce que je suis sûr que j'ai fait une forte d'orthographe user dislike non la roquette que j'ai faite c'est bien moins 1 ça c'est bon ouais maintenant est-ce que j'ai bien enregistré là parce que là il me marque ouais donc je refais un send là on voit que dans user dislike il ya de la ville je me remets sur get je fais un send alors attend soit je suis pas sur le bon objet je mets sur la base de données j'actualise je regarde et on voit que c'est pas enregistré donc je me suis planté sur une clé d'accord alors là vraiment j'hallucine quoi donc je me suis planté déjà c'est pas un pull c'est un push en réalité j'ai fait un copier coller du mauvais code j'ai fait le copier coller du like lorsque je l'enlevais donc ça c'est bon par contre pour ink dislike alors pourquoi ça ça marche pas ctrl s donc là j'envoie c'est parti je fais un get et magique ça fonctionne par contre ma key je la vois pas donc c'est ça aussi à la programmation c'est du debug donc là il faut que je regarde sur mongoose comment je vais écrire fish user dislike oh la 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 quelle catastrophe il n'y a pas de l majuscule il n'y a pas de l majuscule donc tu vois là j'ai mis l majuscule donc mongoose il envoie mais ça marche pas ça marche pas là si je fais ctrl v ctrl s voilà là je fais un send sur la route du like donc j'ai mon userdi cca5 qui n'aime pas je mets moins 1 j'envoie la requête est partie là j'actualise ouais d'accord ça ne marche pas parce que j'ai déjà une valeur dans le tableau user dislike donc mongo db donc là je vais actualiser donc je me mets ici user dislike là je vais modifier le tableau donc je me mets ici là non je supprime update voilà on va y arriver on va y arriver donc je me mets ici sur la route dislike tout est bon je fais un cancel je fais un send donc là théoriquement si je fais un get voilà ça c'est affiché j'ai un dislike qui a 1 donc on va plutôt voir sur mongo db j'ai actualisé et là qu'est ce que l'on voit on voit bien donc ici là le user dislike donc le cca5 qui n'aime pas et on voit que la valeur est passée à 1 génial donc on va maintenant faire l'étape inverse on va enlever le dislike donc je me suis planté j'avais copié ce code là voilà au lieu de copier ce code là c'est pas grave donc je me mets ici je me plante pas ctrl v super il n'y a pas d'erreur d'accolade donc ça c'est bon donc là ça va être like à 0 et je vais même préciser après un like moins 1 on met un like à 0 like 0 pas de vote on enlève le dislike voilà donc ça c'est important parce que pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait déjà un dislike donc si j'avais été un petit peu plus fut fut j'aurais copié celui-là mais bon c'est pas grave donc là objet je remplace par ça user disliked ça c'est bon donc si dans le tableau la user disliked j'ai l'user addy qui est en train de dévoter j'ai envie de dire et si dans sa requête il passe donc je mets ici de moins 1 donc un dislike donc il re-clique sur le dislike pour le passer à 0 c'est à dire pas de dislike vote neutre donc il va falloir afficher ce code là donc c'est user addy et dans user dislike ça je vais me le marquer là en aide de mémoire ça peut servir ctrl v et like égal à 0 voilà donc bah qu'est ce qu'il faut faire et bien au niveau du like je vais le remplacer déjà par dislike moi ça marchera cette fois ci du premier coup donc si j'avais un dislike à 1 il va falloir que j'enlève 1 donc s'il est à 1 si je fais au moins 1 il repassera à 0 ça c'est bon et là maintenant bah c'est un pool tout à l'heure j'avais bien push push pour pousser dans le tableau et là c'est un pool pour enlever du tableau donc qu'est ce que j'avais du tableau c'est au niveau de user disliked ctrl c ici ctrl v reg body user addy voilà donc je veux enlever donc user addy qui a ici bien sûr je l'enlève je le répète que si c'est bien cette personne là qui a fait le vote sinon tu pourras pas l'enlever c'est verrouillé ça j'en ai pas besoin d'ailleurs la virgule est ce qu'elle était là ça j'en ai pas besoin de cette virgule là voilà fish user dislike 0 donc je fais un ctrl s est ce que ça plante ça plante pas génial je fais un maj alt f donc c'est une meilleure mine c'est bon je fais un ctrl s ça marche toujours donc là si je fais une requête get on voit que j'ai mon user disliked donc c'est ça 5 qui aime pas et le compteur est à 1 je mets sur la route du like je suis bien sûr le bon objet cca5 donc cca5 il a changé d'avis il enlève son dislike il fait une requête fish user dislike 0 super donc je fais une actualisation j'envoie la requête et là on voit bien que user dislike donc cca5 n'est plus dans le tableau de ceux qu'on pas aimé et le dislike est passé à 0 donc on va voir si ça remarche mon truc donc cca5 n'aime pas j'envoie la requête la requête est envoyée je contrôle on voit que cca5 est bien dans user dislike et dislike est à 1 donc bien sûr cca5 ne pourra pas passer à plus 1 parce que sur le front quand un pouce est activé l'autre est désactivé donc tu n'as pas le choix si tu veux faire un vote positif il va falloir que tu passes par enlever ton dislike donc cca5 enlève son dislike c'est fait je contrôle cca5 n'est plus dans user dislike et le dislike est à 0 donc cca5 a changé d'avis il aime il aime donc il envoie une requête 1 donc ça ça veut dire j'aime j'envoie donc c'est le like je fais une actualisation et on voit que cca5 aime il est dans le bon tableau et le like c'est à 1 super donc cca5 a changé d'avis il aime plus il veut rester au neutre il fait la requête voilà je suis ici je fais un send et on constate que cca5 n'est nulle part il ya 0 like 0 dislike donc tout fonctionne correctement donc on va rajouter son petit copain là donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de postman donc je fais file new postman window voilà je vais prendre une route login ça je le vire donc moi je m'étais connecté avec test 01 donc là je vais le passer à test 02 voilà il se connecte génial donc là qu'est ce que j'ai j'ai le cca8 et j'ai surtout là son petit token donc bah là qu'est ce qu'il va me falloir voilà là je suis sur gate id erreur donc je me mets sur le like j'efface là je suis sur le like super autorisation je change le token sinon ça marchera pas le body qu'est ce que j'ai comme roquette la like ok donc là ce que je vais faire j'aurais dû le sauvegarder ici d'ailleurs je vais faire maintenant lorsque je mets sur la route post like là je vais faire un save voilà là je fais un contrôle c je reviens sur l'autre ctrl v super donc cca5 c'est pas lui qui est en train de se connecter car ça ne marchera pas donc il faut que je mette le bon user id qui a permis de créer le token sinon ça ne marchera pas voilà je mets ici ctrl v là il me conflit parce que j'ai créé de la même route c'est bizarre cette histoire de conflit à chaque fois là on le voit souvent ça donc ça c'est bon donc cca8 il aime j'envoie erreur erreur parce que l'objet est pas bon donc je sélectionne l'objet ctrl c ctrl v ici et oui parce que faut jamais oublier que le vote c'est par rapport à un objet de la base de données en tout cas le vote sera stocké dans un des objets de la base de données donc là c'est l'objet où il y a ma fiche user donc là je fais un save magique ça fonctionne donc je reviens sur celui là je reviens sur celui là pourquoi parce que j'ai la route guette ça sera plus simple que d'aller sur la base de données donc waouh cca8 il aime génial donc ce qu'on va faire c'est cca5 lui il aime pas il aime pas j'envoie je fais un save donc on voit que cca5 est bien là où il doit être donc on va dire qu'il enlève son like donc là on voit que ça fonctionne et on va dire qu'il aime donc il va passer donc sur l'autre là je fais un save et on voit que donc les deux là sont bien sûr le bon de tableau donc on va dire que cca8 il aime plus donc je le passe à 0 je fais un save cca8 n'aime plus et on va dire qu'il dislike donc il met un moins 1 sur la roquette il envoie et on voit que donc je fais un save sur la roquette on voit que cca8 il aime pas donc l'autre va le rejoindre donc là je fais un 0 et là je fais un moins 1 voilà donc je fais pas directement au moins 1 parce que comme j'ai dit sur le front c'est pas possible tu peux pas appuyer sur les deux pouces en même temps ça ne marche pas donc là je fais ici la la roquette get et on voit que cca8 et cca5 n'aime pas et on voit bon je l'ai pas montré fois le compteur dis là qu'on est à 2 ça ça marche bien donc je le remets à 0 je fais une actualisation et on voit que le dislike est à 1 il en manque 1 là et après je vais virer donc cca5 cca5 je le mets à 0 je fais un send c'est bon là on va voir que tout va passer à 0 voilà donc tout fonctionne donc on a vu dans cette vidéo là et dans la vidéo précédente le fonctionnement du lac et du dislike voilà comment on peut faire au niveau de la web api et du contrôleur pour gérer ce genre de choses alors peut-être qu'il existe des modules tout fait un sur npm mais bon c'est intéressant de voir que c'est pas super compliqué à faire après ce code là peut être amélioré ça c'est clair en utilisant je pense il faut voir les switch case quand le switch case voilà donc la suite dans la prochaine vidéo 1 2 1 1 2 1 3 2 1